Je vais prendre le micro. Bonjour, je suis en train de faire. Merci à tous. Je me présente, je m'appelle Christine Nouveau. Je dirige un centre de formation, mais j'ai deux vocations dans la vie. Et j'espère que vous les faire partager. La première, c'est d'aider les gens, à aller vraiment libérer tous les scénarios de France qu'ils ont pu mettre en place dans leur vie. Et ça se fait avec la soupe d'analyse et les constellations familiales. Et la deuxième, c'est de former les thérapeutes pour que ça se réponde. Voilà, grosso modo, c'est ça. Alors, mon curriculum vitae, je vais le faire en deux mots. Je suis scientifique de formation, docteur en pharmacie, docteur en neurobiologie. Donc j'ai un solide sens pratique. Et je suis très pragmatique comme Saint-Thomas, c'est-à-dire que je ne crois que ce que je vois. Autrement dit, ce que je vais vous enseigner là, ce que je vais vous donner comme information, ce sont des informations éminemment pratiques. On travaille avec le corps, on ne travaille pas avec la tête. Si j'étais capable de vous expliquer toutes vos histoires à chacun d'entre vous, ce serait fantastique, mais ça ne changera rien dans mes vies. Tout ce qui se passe dans la tête, c'est dans la tête. Ce qui est important, c'est d'arriver à faire descendre la conscience, ici, dans l'énergie de vie, ce qui vous met en mouvement. Et ça, c'est ce qu'on va voir en constellation familiale, et on se fera analyse des mémoires prénatales, de la licence et de l'enfance. Peut-être que vous avez entendu parler de Claude Humbert, c'est elle qui m'a accompagnée, je l'ai rencontrée dans ma vie, ça a été un tournant. Il y a eu un avant et un après, je me suis ensuite formée à sa technique. J'ai formé avant-tour, et puis j'ai fondé sur une formation. Et aujourd'hui, je fais répondre à tout ça. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler de deux axes très importants. Deux axes qui se conjuguent, bien entendu. Un axe personnel, vertical, vertical avec un maximum de choses. Et puis, il y a un axe horizontal, ici, sur lequel on va trouver moins de choses. Cet axe vertical, qu'est-ce qu'il y a dessus ? Eh bien, il y a votre histoire personnelle, avec en particulier tous ces scénarios limitants. Les croyances que vous avez mises en place, tout ce qui boucle dans votre vie comme schéma d'échec, comme émotions limitantes, répétitives, que ce soit des colères, que ce soit des tristesses. Parce que dans votre vie personnelle, donc c'est vraiment d'ici l'axe personnel, vous avez installé des croyances, des certitudes. La plupart du temps, d'ailleurs, ce sont des certitudes que vous n'arrivez même pas forcément à conscientiser. Eh bien, tout ça, ça s'est inscrit dans votre vie. Et cet axe personnel, c'est celui qu'on va avoir en sophronaise des mémoires pénatales, de la naissance et de l'enfance. C'est le plus important. Dans la thérapie dont je vais vous parler, en 15 à 20 heures, vous libérez ça. C'est-à-dire que c'est extrêmement puissant, on va voir, avec votre âme aux commandes. Et ici, ça, c'est votre axe transgénérationnel. C'est-à-dire, cet axe horizontal qui concerne votre système. Très important, l'individu n'est pas tout seul. Il est également inclus dans un système et interdépendant avec ce système. Et là, on verra comment il y a des correspondances, quelques correspondances, avec certains membres de votre système, dont des ancêtres principalement, bien sûr. Et pourquoi est-ce que vous allez vous retrouver intriqués, de façon totalement inconsciente, avec ces ancêtres-là et pas avec vous. OK ? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on voit d'abord la partie de l'axe personnel. Et on va rentrer dans comment se forment ces croyances, comment elles se mettent en place et comment elles agissent dans votre vie. Vous vous baladez, en fait, en permanence, avec une espèce de carte du monde. Et dans cette carte du monde, vous avez tout un tas de certitudes, dont certaines sont extrêmement positives. Et puis, vous en avez quelques-unes qui vous dérangent, évidemment. Ce sont ces croyances limitantes qui font qu'ils... Pardon, ce n'est pas facile avec un papier. Vous avez des croyances limitantes, c'est-à-dire des moments répétitifs de votre vie, où vous vous dites, je n'y arriverai pas, je ne suis pas à la hauteur. Ou vous vous dites, je ne comprends pas, c'est injuste. Je retombe toujours sur un sentiment d'injustice avec de la colère. Ou vous vous dites, j'ai l'impression que tout va bien dans ma vie et il y a quelque chose, pourtant, qui dérange, qui verrouille. Oui. Donc, il y a probablement des sabotages qui sont à l'œuvre. Ce sont tous ces petits machins limitants, là, qui font partie de votre carte du monde. Et on va voir que cette carte-là, elle a une grosse propriété. C'est qu'elle génère toutes ces croyances, ici, ce sont des croyances, génère des émotions. C'est-à-dire que si, à un moment donné, vous avez la preuve que de ne pas être à la hauteur, dans n'importe quel âge, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans votre rôle de maire ou d'enseignant, eh bien, vous allez automatiquement ressentir quelque chose de l'ordre de, c'est de la dévalorisation, vous ne serez pas dans votre énergie pour parler, il y aura de la tristesse, peut-être, pourquoi pas même des frustrations. Donc, ça va générer un état émotionnel très particulier. Chaque croyance, chaque pensée, vous met dans un état émotionnel très particulier. Je parle des pensées un peu fortes, je ne vous parle pas des pensées que vous avez quand vous êtes en train de faire votre comptabilité ou que vous passez votre liste de courses en revue. On y va. Et ce sont ces émotions qui vont agir, vous faire agir, c'est-à-dire que vous allez avoir certains comportements. Si je n'ai pas confiance en moi, il est bien clair que la façon dont je vais regarder cet auditoire ne ressemblera pas à celle que j'ai en ce moment. C'est-à-dire que je vais regarder, mais bon, voyez-vous, voire, je vais passer mon temps au tableau et je ne regarderai pas. Ça sera ça, le comportement. Ma voix risque d'être plus faible, etc. Alors, quand vous avez des comportements, il y a toujours une petite partie de vous qui, après que ce soit passé, analyse la chose, fait un petit bilan. Et dans ce bilan, on se dit, ma punaise, j'ai bien dit, je n'arrive toujours pas à avoir confiance en moi, ça ne fait que se répéter. Autrement dit, les bilans que vous faites quand vous avez des comportements répétitifs vous amènent toujours à vous reconfirmer une croyance initiale. C'est très important cette notion-là. C'est-à-dire que, je prends un exemple, bon, il est simple, c'est toujours le même, mais en même temps, il est tellement parlant que je ne vois pas pourquoi j'en demanderai un autre. Imaginons que je sois une femme avec une croyance très positive dans la vie, la croyance que les êtres ont quelque chose de bon à partager. Super. Je me balade dans la rue, un homme vient vers moi, traverse la route. À votre avis, je suis dans quelle émotion, dans quel ressenti quand il vient vers moi ? Oui, c'est ça, positif, accueillant. Tiens, qu'est-ce qu'il veut ? Oui, monsieur, c'est à quel sujet ? Ben voilà, je cherche mon chemin, voyez-vous. C'est parfait. Ben, voyez-vous, si j'ai la réponse, tant mieux. Si je n'ai pas la réponse, tant mieux également. C'est-à-dire que l'échange que je veux avoir avec ce monsieur sera fort cordial. Et figurez-vous que quand il part, lui, moi, je continue d'avancer sur mon trop fort. Qu'est-ce que je me dis ? Je me dis, wow, on a vraiment quelque chose de je veux qu'à partager entre êtres humains. Je me reconfirme de ma croyance. Ça marche ? Bien. Maintenant, imaginons que dans ma vie, j'ai eu maille à partir avec, allez, on va dire, mon frère aîné par exemple. Mon frère aîné, il a dix ans de plus que moi, tout ça s'est inventé. Et puis, quand j'étais petite, il passait son temps à me faire du mal, à me taper dessus, et c'était très violent. Et j'ai du coup une mauvaise croyance qui s'est installée dans ma vie. C'est que mon frère aîné est dangereux, mais je l'ai généralisé, ma croyance. Les hommes sont devenus dangereux. Donc, figurez-vous que je suis dans cette même rue, voilà, et il y a un monsieur qui traverse et qui vient vers moi. Waouh ! Et là, dans quelle émotion, dans quel ressenti je suis ? Hyper méfiant. Ben, hyper méfiant, hein. Alors là, méfiance, c'est une déclinaison de la peur. Ça veut dire que dans cette peur-là, eh bien, je peux réagir de trois façons différentes. Soit je peux me figer sur place. Vous savez, c'est comme la gazelle qui voit le lion avec les deux yeux en face, là. Alors, on va éviter, comme ça, dans une grande rue, en général, on ne se fiche pas sur place. Par contre, les deux réactions que je peux avoir, c'est la première, je me dépêche de changer de trottoir et je file. Et la troisième, acculée, je deviens agressive. Et quand le monsieur me demande son chemin, je lui réponds, je ne sais rien du tout, moi. Pète sec. Et je lui tourne le dos. Zou. Alors, ben, le monsieur, il est transi, je dis, bon, ben, il a valé quelque chose de travers ce matin, c'est pas grave. Mais moi, quand je continue sur mon trottoir, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis, je suis sûre qu'il avait quelque chose derrière la tête. Et je me reconfirme ma croyance. Vous comprenez comment ? Ces croyances-là, une fois qu'elles se sont installées, elles n'arrêtent pas de boucler. C'est vraiment ça. Alors, vous avez des boucles, bien entendu, qui sont limitantes, les boucles vicieuses, et vous avez fort heureusement, mais ça, je ne vais pas vous l'échanger, vous n'avez pas intérêt à l'échanger, vous avez des croyances fort aidantes dans votre vie. La croyance, par exemple, qu'un monsieur, comme ça, il me disait, moi, je retombe toujours sur mes quatre pattes, comme les chats. Parfait, il ne va pas la changer, sa croyance. Ça, c'est la lettre à la vie. Sinon, le problème de ces fichues croyances, si ici, je dessine la ligne du temps, ok ? Alors, on va dire que là, vous êtes ici, l'adulte, je dessine comme une patate, c'est pas très grave. Si vous avez mis une croyance, et on va voir comment elle se met en place, assez tôt dans votre vie, ok ? Quand vous étiez un petit bout de chou, une fois qu'une croyance est mise en place, que fait-elle ? Eh bien, figurez-vous, quelle boucle, elle n'arrête pas de se reconfirmer, et regardez, avec en plus un effet proportionnellement croissant. C'est-à-dire que c'est de plus en plus fort. C'est pour ça que quand on arrive à un certain âge, arrivé à l'âge adulte, ici, à partir de la centaine d'années, en général, ça a bien, bien tapé sur la figure, et on se dit, waouh, vraiment, je vais me fasse quelque chose, j'en ai marre. J'en ai marre de me retrouver à vivre les mêmes scénarios d'isolement, les mêmes scénarios d'échec, les mêmes sentiments, les mêmes situations. Qu'est-ce qui se passe ? Une croyance, qu'est-ce que c'est ? Une croyance, c'est une pensée, mais c'est une pensée qui a été énergitisée, on va voir comment. Et, pour ceux qui se sont peut-être intéressés un peu à la physique quantique, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que l'observateur, c'est-à-dire nous, dans notre vie, nous modifions la chose observée, nous la créons. En fait, nous figeons des probabilités que quelque chose arrive. Eh bien, nous avons cette puissance au niveau de la pensée. Et c'est donc notre pensée qui, à un moment donné, va, on ne sait comment pour l'instant, mais va aimanter, littéralement, des situations qui vont nous faire revivre les mêmes choses. On aimante à la fois les situations et les gens. Je ne sais pas comment, on en trouvera probablement l'explication plus tard, mais non, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça marche ? Bien. Mesdames et Messieurs les visiteurs, dans quelques instants, une méditation de pleine conscience va commencer sur la place basse. Alors, le principe ici, c'est comment se mettre en place ces croyances. C'est très important de comprendre que ça arrive dans des moments où vous n'avez pas toutes les données pour comprendre une situation. Et typiquement, quand vous êtes un enfant, moins d'un an, un an et demi, qui est l'âge où on commence à avoir la parole, et un enfant qui a la parole pose des questions à son père ou à sa mère. « Pourquoi maman, tu pleures ? » Ok. Quand je n'ai pas les mots pour lui demander, et de toute façon, à condition que ma mère me réponde, parce que ma mère peut très bien m'évacier en me disant « Ne vous t'inquiète pas, ça ne te regarde pas » ou des choses comme ça. Mais tant que je n'ai pas ça, je vais interpréter ce qui se passe. Et je l'interprète comme une petite éponge que je suis, c'est-à-dire que je vais souvent l'interpréter à mon détriment. Imaginons par exemple que je sois dans le ventre de ma mère, et qu'à un moment donné, il y a un coup qui soit porté dans le ventre de ma mère. Ok ? J'ai trois mois. Ça va bien, pour l'instant, ça ronronne là-dedans, je me laisse porter, ça balance pas mal là dans le ventre de la maman. Et puis tout d'un coup, mais un choc terrible, j'ai même failli me décrocher ou j'ai eu cette impression dans le ventre. D'accord ? Et là, le monde bascule pour moi. C'est-à-dire que tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? Il y a ce choc, j'ai eu mal, j'ai pas d'explication, ma mère, ok ? Et j'ai l'impression, tout devient noir, j'ai froid, j'ai l'impression que ma mère, soit il lui est arrivé quelque chose de grave, soit elle est en train de me faire du mal. Regardez ces interprétations, ce ne sont que des interprétations. Mais une interprétation qui se met en place avec une émotion forte, elle se grave dans le marbre de votre psychisme. Et une fois qu'elle est gravée, elle est ici comme figée dans le temps. C'est-à-dire que quand c'est figé, ça veut dire que même s'il se passe des choses bien après, après tout va bien, tout va bien, il n'y a plus de choc. Sauf que moi, je ne le sais pas. Moi, je suis restée scotchée dans cet âge, je ne sais pas, c'est ça dans le ventre. Vous savez quoi ? Je suis dans l'attente qu'il y ait quelque chose qui recommence. Je me dis, punaise, ça peut repartir à tout moment. Et je suis en danger. C'est-à-dire que ici, l'individu qui est là commence à mettre en place une angoisse. Et c'est dans quoi cela, elle va continuer et elle sera toujours opérationnelle chez adultes. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et effectivement, ici, il y a plein de sécurité, ça n'est jamais arrivé. Sauf qu'ici, comme ça s'est figé dans le temps, c'est comme si c'était une partie de moi qui s'était dissociée, singularisée et qui continue à être en souffrance et à alimenter ses croyances. Croyances et on va voir stratégie. C'est-à-dire que, du coup, ici, je vais mettre en place des choses pour couper de la souffrance et pour continuer à vivre quand même. Ça marche ? Donc, c'est très important de voir qu'ici, même si les choses vont bien après, il y a une partie de vous qui se désolidarise et qui va commencer à s'activer. Alors, rassurez-vous, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que, finalement, des moments difficiles de votre vie où vous avez mis en place des croyances et des stratégies limitantes, il y en a assez peu. C'est pour ça que la souffrance analyse des mémoires pédatales, de la naissance et de l'enfant, c'est une thérapie brève, 15-20 heures. Parce que, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que quand j'ai un événement très limitant dans ma vie qui va générer plein de croyances et des stratégies, il boucle tout le temps. Quand l'adulte, il arrive à 30, 35 ans, 40, il arrive avec un sac de nœuds. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne va pas... Tout cet en généralisé, eh bien, il se dit, mais puis là, j'arrive avec des gros morceaux, vous croyez que vous allez pouvoir mêler, docteur ? Non, attendez, ce n'est pas possible, c'est un cas. Bon, je blague. En fait, vous n'allez avoir dans votre vie que peut-être 4, 5, allez, à tout casser une dizaine de moments, qui ont vraiment été des moments charmières, qui ont fait basculer votre carte du monde. Et ce sont tous ces moments-là qui ont construit l'adulte avec les schémas limitants que vous connaissez. Votre âme, votre sagesse intérieure, on va voir, c'est la même chose, va vous amener en toute sécurité à aller le libérer. Ces morceaux de vous qui sont là, qui sont toujours en souffrance, qui vous donnent l'impression parfois d'être totalement dissociés, effectivement. Parce que, ici, quand vous avancez dans votre vie en tant qu'adulte, vous, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie d'être heureux. Je dirais même que vous faites tout pour. Sauf que, le problème, c'est qu'ici, il y a un élastique qui tire en arrière. Ce n'est pas l'adulte qui est aux commandes, c'est l'embryon, c'est le petit enfant, la petite fille, le petit garçon. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, en souffrance-analyse, vous allez libérer votre enfant, ici, ou l'embryon, ou la partie de vous dans le passé qui est toujours en souffrance, et vous allez, en le guérissant, en lui donnant d'autres informations, vous allez le réunifier à vous. Le travail de souffrance, c'est un travail qui va réunifier la personne. On redevient un. Ça marche ? Alors, comment ça se fait ? Après, je vous donnerai l'exemple un peu plus détaillé, justement, on en prendra un dans les liens intraltérines. Comment ça se fait ? Ça se fait en toute sécurité, parce que c'est une technique qui se passe en simple relaxation. Alors, je vous dis tout de suite, Saufro-analyse, ça n'a rien à voir avec la sophrologie. Saufro, c'est juste parce que c'est un travail qui se fait en relaxation. Je vous dis tout de suite, vous êtes en relaxation en une minute. Donc, il n'y a pas besoin de faire des visualisations, des machins, vous y êtes. Et votre âme vous ramène instantanément, parce que c'est elle qui vous guide dans la science, vous vous reliez à elle, vous lui demandez de vous aider. Et ça se fait tout seul. Et elle vous amène là. Alors, parfois, votre âme vous amène à des choses qui sont un peu plus light dans votre vie, parce que comme c'est la seule entité qui connaisse totalement votre histoire, vous avez tout enregistré, tout, tout, des milliards d'informations, tout est stocké dans les répertoires, des tiroirs, pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, ce serait beaucoup trop lourd si nous devions nous balader avec, je ne sais combien, de teraoctets d'informations. Donc, c'est bien stocké. Et vous n'avez en conscience, c'est la Red Miller d'ailleurs, vous n'avez en conscience qu'un nombre assez limité d'informations qui vous permettent de vivre. Tout le reste, c'est rangé. Quand vous décidez de travailler sur vous et de vous libérer parce que vous en avez rat de pompons de revivre les mêmes choses, à ce moment-là, votre âme intervient, elle est là, et elle va vous amener en toute sécurité là où vous pouvez gérer les choses. Imaginons que vous ayez vécu une empreinte assez d'ouvre, par exemple, allez, on va en prendre une qui est bien douloureuse quand même, c'est une tentative d'IVG. Ça, ce n'est pas le genre de choses dont les mères se vantent. Les pauvres, elles sont déjà dans la culpabilité d'avoir fait ça. Et alors vous, vous l'avez archi-refoulé, voyez-vous, c'est rangé dans un tiroir, mais alors le tiroir, il y en a dix au-dessus. Bon, et c'est logique. Sauf que c'est une empreinte vachement difficile. On va peut-être là y en a prendre comme exemple. Mais, la bonne nouvelle, c'est que votre âme, si votre niveau de conscience, s'il n'est pas très, très élevé, attention, il n'y a pas de jugement, c'est juste que, voilà, vous n'êtes pas très ouvert, vous découvrez ce que c'est que ça s'offre à l'analyse, c'est-à-dire... Et puis, votre ouverture, je dirais, émotionnelle est un peu limitée aussi, c'est-à-dire que, voilà, votre âme vous sent fragile par rapport à ça, elle ne vous emmènera pas directement à la tentative d'IVG. Elle va vous ramener à d'autres moments, peut-être même dans la vie intra-éthérie, on va dire plus light, plus léger, et ça peut être par exemple juste un non-désir, vous allez commencer à lâcher les boulets, et vous allez voir, les boulets, il y a une tartine, en lâchant ces boulets, vous mettez en place des ressources, et à un moment donné, vous êtes prêt pour aller, et votre âme, en 3-4 étapes, elle fait du sur-mesure, votre âme, c'est extraordinaire, c'est votre sécurité, c'est aussi la sécurité du thérapeute, ça va vous amener à ce moment-là, sur cette empreinte-là, en toute sécurité, et là, vous le libérez, et là, vous avez un avant et un après, vous lâchez un gros morceau. En s'opranaïsant, chaque séance est libératrice, il ne faut pas attendre 10 heures pour que ça marche mieux, ça marche à chaque séance, mais vous allez avoir des séances qui vont être bien, parce qu'on sort toujours bien, c'est toujours opératif dans la vie, ça marche, ça fonctionne, parce qu'on ne travaille pas avec la tête, on travaille, on est dedans, c'est parce que vous allez, ici, mettre en place d'autres interprétations, au moment même où vous avez mis en place celle qui était limitante, que ça fonctionne, c'est ça, la force et la puissance de la thérapie, ok ? Et du coup, quand vous avez mis ça en place et que votre âme va vous aider là, c'est un énorme pas qui est franchi, vous avez des petits pas, vous avez des pas plus grands et en une vingtaine d'heures, vous avez une véritable renaissance, parce que votre âme sera allée adresser les quelques âges qui sont toujours en souffrance à l'intérieur de vous, en toute sécurité. Quand vous vous retrouvez, prenons l'exemple, alors, dans la tentative d'IVG, c'est peut-être un peu fort, on va peut-être prendre, on va prendre simplement l'exemple du non-désir, c'est plus léger et puis c'est surtout que ça concerne beaucoup le genre de non-désir. C'est-à-dire que nos mères, à un moment donné, eh bien, elles n'étaient pas forcément, malgré ce qu'elles ont pu en dire après, dans la totale acceptation d'être enceinte au moment où elles la prennent. Voilà. C'est-à-dire que grosso modo, c'est un peu trop tôt, je viens juste de terminer les couches avec le premier, aïe, 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 je ne suis pas complètement sûre qu'avec mon mari, ça aille bien, que ça continue, c'est vachement juste au niveau financier, comment on va faire. Vous voyez qu'il y a plein de raisons pour lesquelles à un moment donné, une femme qui est enceinte se dit, ben, c'est pas exactement comment je l'aurais programmé. C'est pas grave. Sauf que, si la mère prend la nouvelle qu'elle est enceinte de façon émotionnellement assez forte, style, elle s'écoule sur le lit et commence à pleurer, l'embryon dans le ventre, lui, imaginez comment il va vivre ça. Waouh ! Waouh, elle ne veut pas de moi. Si elle ne veut pas de moi, c'est quoi ma valeur ? Zéro. Autrement dit, premier boulet que vous mettez en place, le boulet de la dévalorisation. Crac. Ben, du coup, il n'y a pas d'amour, si il n'y a même pas, mais qui est-ce qui va m'aimer ? En fait, facile, hein ? Bon. Et puis, et puis, bien entendu, voilà, ma mère, elle est comme ça, moi, je ne suis pas bien, tout ça, c'est une pataugeoire émotionnelle pour l'embryon. Je suis dans la tristesse, le désespoir, je ne suis même pas dans la colère, je suis complètement anéantie. Mais, 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 malgré tout ça, vous savez quoi ? Je m'accroche. En tout cas, vous vous êtes accrochés, vous êtes là. Ceux qui ne s'accrochent pas sont partis, enfin. Et il faut se coucher, il y en a beaucoup de fausses couches, il faut se coucher un petit suicide, il faut l'appeler comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'embryon se dit, ah ben non, je croyais que j'allais y arriver, finalement, je n'allais pas y arriver. Ça sera pour une autre fois, je vais laisser couler pour cette fois-ci, vous voyez ? Donc, c'est ça, c'est souvent. Donc, nous avons la capacité, à un moment donné, de partir. Sauf que là, ça a pas été pris. Bien. Donc, je reste, je m'accroche. Je m'accroche parce que je me dis des tas de choses et ça fait partie des croyances que je mets en place. Je me dis, par exemple, que maman, elle va finir par m'aimer. Je me dis que je m'accroche parce que j'ai une mission, je suis venue sur Terre, je suis sûre que je veux faire quelque chose de bien. Je m'accroche parce que, eh ben merde, je vais lui montrer qui je suis. Voilà. Il y a plein de choses qui font que je vais m'accrocher. Et c'est pour ça qu'on se froidalise, on ne s'ennuie pas, c'est qu'il n'y a pas un individu qui est le même que l'autre. Tous les voyages sont différents. Bon, je vais dire ça au passage. Mais je m'accroche. Sauf que maman, mais maman, elle est catastrophée sur le lit. Alors, eh ben alors, en tant qu'embryon, ça me fait un mal de chien. Je vois que ma mère, elle ne va pas bien parce que je m'accroche. Je suis restée, moi. Alors qu'elle ne voulait pas de moi. Autrement dit, je mets en place une méchante empreinte de culpabilité. Oh, qu'elle n'est pas bien celle-là. Et la culpabilité, qu'est-ce que ça génère, la culpabilité ? Eh ben, ça génère de la punition. Autrement dit, la première chose que je fais en arrivant sur Terre, c'est rendre ma mère malheureuse. Vous croyez-vous que je vais me donner le droit d'être heureux plus tard ? Niet. Autrement dit, je ne me donne pas le droit, je n'aurai pas le droit à l'amour, je vais souffrir toute ma vie, je vais être malheureux et chichi. Vous avez là des stratégies. Ça commence. De punition, tous les sabotages que vous pouvez avoir dans votre vie. Ça marche ? Bien. Donc, vous voyez, c'est quand même assez lourd. Et puis, cerise sur le gâteau, je souffre tellement sur cette pataugeoire émotionnelle, ma culpabilité qui m'étouffe, que je vais en plus décider, comme ça, de mettre en place des stratégies pour arrêter de souffrir. Par exemple, je me coupe des émotions. Alors, vous avez des gens qui avancent dans la vie, c'est bien, mais alors l'émotion, elle n'a pas. Moi, je me rappelle avoir accompagné une dame un jour, c'était dans les tout premiers temps, j'ai 15 ans de bouteilles derrière moi de pratique. Elle arrive et je lui dis, bon, ben voilà, tout ça, vous avez des enfants, oui, oui. Et puis, je sentais que cette dame, elle était à un niveau d'espèce de neutralité, vous voyez, je me dis, tiens, c'est curieux. Et puis, j'ai eu l'idée, je lui demandais, mais vous les aimez, vos enfants ? Et elle me répond, vous savez quoi ? Je sais que je les aime. Ah, c'est dingue ça. C'est pas là que ça se passe et c'est là-dedans. Rien. C'est une bonne mère dans le devoir, mais il n'y avait pas un bête d'émotion. C'était tout coupé, tout verrouillé. Et vous en mettez de la force quand vous verrouillez vos émotions parce que c'est un peu comme si vous mettiez, vous voyez, une espèce de grosse écoutille, mais sauf qu'il faut toujours la tenir fermée, les écoutilles. Ça vous demande une énergie phénoménale ça. Là, les gens ne savent pas. OK ? Bon. Alors, rassurez-vous, on s'offre d'analyse, on libère les écoutilles en toute sécurité. C'est la bonne nouvelle. Et donc, j'ai cette culpabilité, j'essaie de pas te joindre, donc je vais me couper de quelque chose. Vous savez, je peux couper les pensées aussi. C'est trop dur, là, je coupe les pensées. Alors là, c'est le grand blanc. Et il y a des gens comme ça, ils disent, mais je deviens bête. Mais non, ils ne sont pas bêtes, ils sont très intelligents, ils sont parfois fort intelligents, sauf qu'à un moment donné, clic, ça coupe. Ça n'a plus rien. Le blanc. Ça n'a plus rien. Alors évidemment, quand ça coupe, c'est toujours des moments émotionnels. Au moment où vous faites y avoir les mots pour répondre à celui qui est en train de vous faire une déclaration, enfin, ça coupe. Ah, là, je deviens, mais je suis un poisson. Alors, ça a souvent des origines comme ça dans la vie intra-éthérine, c'est fait juste stratégie. Et alors, la dernière stratégie vachement importante, c'est que pour continuer à vivre, est-ce que je peux vivre sans amour ? Non. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pouvoir mettre en place pour tenter d'être aimé un peu de cette mère dont je me dis que c'est une cata, quoi ? Alors, il y a plein de stratégies, je vais décider de, par exemple, je vais me faire tout petit, je vais pas aller gêner. Je vais pas prendre de place. Alors, il y en a comme ça qui arrivent, c'est des crevettes en dessant. Vous savez, il y a un kilo huit là. Et puis, quand on regarde le placenta, moi, j'ai pas mal d'amis qui sont sages-femmes, on voit le placenta, finalement, il est irrigué que sur une seule partie. On a vraiment les tenues crevettes, on n'a pas pris de place du tout. Je vais être parfait, je serai gentille, je ferai tout ce qu'elle veut, etc. Donc là, vous allez avoir les petits enfants sages qui dorment bien, qui font toujours leurs devoirs, qui sont jamais malades, vous savez, ceux dont on n'entend pas parler. Et puis, quand ils arrivent à l'adolescence, c'est souvent à l'adolescence, là, c'est carrément la bombe. C'est-à-dire que là, ils pètent les plombs, et on se demande pourquoi, ils ont toujours été étonnement gentils. Sauf que, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis un sacré couvercle sur leurs émotions et sur leurs besoins. Il n'y a pas de besoin puisque c'est les besoins de maman qui sont importants. Alors, quand ça fête, ça fête, hein ? Bien. Je vais faire le clown aussi. Il y en a, vous savez, ces enfants qui font rire. Alors, on est vachement contents. On lui fait rire toute la famille. Ben oui. Parce que moi, quand je suis dans le ventre de ma mère, je sens qu'elle est bien triste, ma mère. Alors, je vais la faire rire. Sauf que, mon rire à moi, ce n'est pas de la joie. C'est un masque. C'est des rôles que je prends. C'est tous les rôles que vous avez endossés pour tenter d'être aimée. Et quand je veux tenter mes enfants, mes amis, ça sera toujours les mêmes. Ce sont la généralisation des croyances. Ça marche ? Bien. Donc, vous voyez, il y a un sacré paquet. Alors, vous allez me dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ben, la première chose, c'est que, comme vous êtes dans le ventre en sophronnèse, vous vous retrouvez dedans. Je vous rassure, votre âme n'est pas là pour vous asséner des nouvelles émotions et vous n'allez pas revivre les affres que vous avez connues quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Quand votre âme vous accompagne, elle a tellement envie que vous vous libériez. Elle vous pousse en avant pour votre évolution que quand elle vous ramène, elle vous fait toucher un petit peu d'émotion. Juste, un petit tentacule, clic, 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 là. C'est tout, pas plus. C'est pas le mal-strong de... Et donc, elle vous ramène là et puis par les questions en sophronnèse, il vous pose des questions et c'est vous qui découvrez vous-même où vous êtes arrivé. Ça, c'est la force aussi. C'est-à-dire que, non seulement c'est votre âme qui fait le boulot parce que c'est elle qui vous guide, c'est pas le thérapeute qui n'est pas du tout dirigiste mais en plus, eh bien, vous allez vous découvrir par vous-même, par le biais des questions. Souvent, l'analyse, c'est juste pour les questions. Vous avez les yeux fermés et vous répondez. Et puis alors, le corps répond. C'est pas uniquement votre tête qui répond. De toute façon, vous ne pouvez plus. Il n'y a plus la tête là. C'est... Vous êtes dedans. Et à ce moment-là, vous allez redécouvrir où vous êtes arrivé. Vous allez mettre en lumière comme ça toutes les stratégies que vous avez mises en place, les croyances et à un moment donné, je vous pose une question, je vous dis, ben regardez, prenez un peu de distance. Là, vous êtes dans le ventre, vous êtes dans le ventre si je m'adresse à l'embryon. Regarde l'adulte et regarde comment ça a douclet. Et là, il y a la méchante prise de conscience que finalement, il y a un véritable copier-coller entre cette situation-là et celle que vous vivez adulte. Autrement dit, l'adulte, il a quoi ? Il a changé de décor, on a changé les costumes, mais vous jouez la énième, la centième, la deux-centième, la trois-centième. Est-ce que je suis claire ? Oui. Bien. Alors, et bien là, il n'y a plus qu'à changer les choses. Ce que vous avez mis en place en tant que croyance, c'est une interprétation. Une interprétation, c'est très important. On peut en faire 36 pour une seule situation. Ça veut dire que si par exemple, je suis là, imaginons, allez, je sors du bureau, je croise le patron et le patron fait ça. Il n'a pas levé la tête, dit-on. Et là, je me dis, ah là là, il n'a pas digéré le rapport que j'ai fait hier soir que je lui ai donné. Ou alors, je me dis, il a dû manger quelque chose qui ne passait pas. Ou alors, je me dis, qu'est-ce qu'il est soucieux cet homme ? Il devrait prendre le temps de s'aérer, de faire un peu de sport. Des interprétations, je peux en faire 36 000. Le problème, c'est qu'ici, vous l'avez compris, les interprétations que vous avez faites, elles sont erronées. Donc, il faut les changer. Et c'est ce qu'on va faire. Ça, c'est la capacité extraordinaire que nous avons. D'aucuns se sont peut-être intéressés un petit peu, moi, bien entendu, je suis neurobiologiste. Je ne suis pas médecin, je précise. Je suis docteure en neurobiologisme. Moi, j'ai passé mon doctorat à l'Institut Pasteur. J'ai travaillé sur les sérotonines antidépresseurs. Enfin, vous voyez, j'ai du parcours depuis. Mais, ce qui est important, c'est que nous avons la capacité, dans ce qu'on appelle la neuroplasticité, de changer les connexions neuronales. Et on le fait quasi instantanément. C'est-à-dire, vous pouvez épaissir vos neurones, vous pouvez multiplier, et à un moment donné, vous pouvez les deux connecter. C'est-à-dire que des fichues connexions qui vous avaient toujours le même truc, vous les lâchez et vous faites d'autres choses. Les neurones, ça pousse. Ce n'est pas comme les gens qui nous disaient à une époque, voilà, vous arrivez à 20 ans, vous commencez à les perdre. Oh là là, ma brave dame, quand on arrive à 50, alors dis donc, on est complètement crouni. C'est ce qui va à l'encontre de la sagesse qu'on connaît aujourd'hui. Je suis déroulée, mais plus on est vieux, plus on est sage. Enfin, bon, bref. Et donc, il y a aussi une autre caractéristique extraordinaire au néophysiologiste qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, ça veut dire que vous modifiez votre ADN en permanence. Extraordinaire. Non pas forcément votre colonne d'ADN avec vos cas de base, mais toutes les histones, toutes les protéines qui tournent autour et qui font qu'elles se structurent de façon différente. Je dirais même plus, vous êtes capable de transmettre ça à vos enfants. Autrement dit, nous avons la capacité de changer en permanence. Et ça, c'est génial. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Et là, votre âme va être très aidante parce que votre âme, elle vous donne des enseignements. C'est top, ça. Ça veut dire que c'est elle qui va vous donner des explications parce que vous, vous êtes évidemment coincé en étant dans le petit bout de la lorniette, là. Et elle, elle va vous donner des explications. Et puis, votre thérapeute va vous en donner aussi forme physiologique. Prenons l'exemple du non-désir. Bon, on les fait comment les bébés ? Un homme et une femme qui font l'amour, hein. C'est tout bête, hein. C'est joli de faire l'amour. Et ça veut dire un spermatozoïde et un ovule qui vont créer cette première cellule qui va accueillir la conscience de l'enfant. L'homme et la femme ne fabriquent pas la conscience. Ils fabriquent le véhicule de location qui va abriter la conscience. Grosse nuance. Comme le dit Kalin Gibran, vos enfants ne sont pas vos enfants. Vous accueillez des âmes et vous êtes chargés de les éduquer au mieux, de les faire grandir parce que chacun a un, je dirais, un plan d'incarnation, qu'on peut retrouver, d'ailleurs, et qu'on retrouve en sophro-analyse parce que votre âme vous y amène. Bref, du coup, qu'est-ce qui est responsable de la fabriquer cette première cellule ? Le bébé ou les parents ? Ben les parents, hein ? Oui, il faut le dire plus fort. Il faut le dire plus fort. Non, non, c'est 200% les parents. C'est pas le bébé avec sa petite conscience de rien du tout, là, avec ses petites ailes flottantes qui s'amènent et puis qui pointent un petit pistolet sur la tête à papa-maman en disant bon alors, hop, maniez-vous maintenant que vous allez faire l'amour et fabriquer ma première cellule. Ah non, c'est les parents qui la fabriquent cette première cellule. C'est 100% la responsabilité des parents. Puis d'ailleurs, je veux dire une chose, si c'était pas vous qui étiez venus, il y a du monde à l'attente, ça serait quelqu'un d'autre, hein ? Oui. Ça marche ? Bien. Et ben, figurez-vous que dans le ventre, quand tout d'un coup, je comprends que c'est pas ma faute, je me suis pas, j'ai pas forcé la porte de cette matrice, mais ça change tout, tout d'un coup, elle devient plus claire, je me sens mieux, je commence à respirer, je prends même plus de place des temps. Sympa, hein ? Et puis, cet ovule et ce spermatozoïde, eh bien, quelle est la conscience qui les anime ? Est-ce que c'est une conscience organique ? Est-ce que c'est une conscience qui est reliée plutôt à l'âme des parents ? Ou est-ce que c'est les pensées des parents ? À votre avis ? C'est forcément, comme c'est une cellule vivante, c'est forcément animé par une conscience, hein ? Parce qu'en plus, le spermatozoïde, il craint pas, mais tu as remarqué qu'il se tape un sacré chemin à parcours du combattant. L'ovule, c'était plus cool, hein, dans la trompe. Mais bon, alors, là, j'aimerais un peu plus fort. Quelle conscience ? La conscience organique ? Il y en a partout de la conscience organique, hein. Sans doute. Eh oui, mademoiselle me dit sans doute. Voilà. Mauvaise pioche. Mais c'est pas grave, à ce moment-là. Vous l'avez dit, c'est bien. J'accompagne des couples qui sont atteints de stérilité non organique. Tout fonctionne bien. Monsieur a des beaux spermatozoïdes, des beaux ovules chez la dame. Ils font l'amour aux périodes fécondes, plutôt trois fois qu'une. Chérie, c'est l'heure. Et en plus, ils n'ont qu'une seule pensée. On veut un bébé, on veut un bébé, on veut un bébé. Super. Sauf que le bébé, il ne vient pas. Si le spermatozoïde et l'ovule étaient reliés à la conscience organique des cellules, il y a longtemps qu'il y aurait une flopée de bébé. Vous êtes d'accord ? Si c'était relié aux pensées des parents, il y a longtemps qu'il y aurait une triple flopée de bébé. Il n'y a rien de plus que ça. Non, c'est l'âme qui a le dernier niveau. Cette conscience profonde. Ça veut dire que tous ceux qui sont ici dans cette salle et tous les êtres humains incarnés, eh bien, s'ils sont là, c'est que l'âme de leur mère et l'âme de leur père dit qu'il est à l'heure. Vous savez, des pensées, il y en a plus de 60 000 par jour dans une tête. C'est phénoménal. C'est l'homster dans la cage, vous savez ce que je dis. Et l'âme, elle est profonde, elle est stable. Il y a un schéma directeur et elle le donne. Ça ne veut pas dire que vos parents vous ont déroulé le tapis rouge pour votre naissance. Bien entendu que non. Certains les ont peut-être même pas connus. Mais ça veut dire simplement que je vous rappelle que vous vous êtes accrochés. Ouh, on s'est accrochés. Voilà. Et si on s'est accrochés, c'est qu'on a une bonne raison. C'est-à-dire que comme ce n'est pas un tapis rouge et qu'il y a plein de caillasses et qu'il y a plein de ravines sur le chemin, comme ça, on va voir après, c'est le sens. Votre âme vous donne le sens des raisons pour lesquelles vous avez vécu ces difficultés. Pourquoi ça tombe sur moi et ça ne tombe pas sur mon frère ? Il s'est injuste. Votre âme va vous faire sortir de tous les schémas de victimisation que vous avez mis en place. Pas bon ça ? Autrement dit, qu'est-ce qu'elle fait votre âme ? Et bien à un moment donné, grâce à ça, elle va vous donner ici plein d'interprétations qui vont être différentes. Du coup, en tant qu'enfant, l'embryon dans le ventre de ma mère, quand j'ai compris que c'est maman et papa et que je suis désirée, je suis profondément désirée, savez-vous que dans le ventre, je me mets carrément à faire des galipettes ? Et c'est top. Et là, qu'est-ce que je décide ? Est-ce que je décide toujours d'être l'enfant parfait, à oublier les propres besoins ? Est-ce que je décide toujours d'être malheureux parce que j'ai fait du mal à ma mère ? Ah, pas du tout. Ah, niette ! Non, est-ce que je décide ? Je décide d'être moi-même. Et je décide de vivre ma vie. Ah, mais vous savez que là, j'en ai de l'énergie. Et cette énergie, ce qui est extraordinaire dans la séance, c'est que là, vous êtes encore dans l'embryon, à la vitesse de la pensée, parce que ça va beaucoup plus vite que celle de la lumière, tout ça se remet en place dans l'adulte que vous êtes. Vous terminez la séance, elle dure une heure la séance. Et vous repartez avec une énergie qui va changer complètement votre vie. Elle est là. Il n'y a pas besoin de faire des salam alek, de répéter des mantras. Elle est là. Elle est opérative, la technique. Ça veut dire que les choses changent. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça marche. Quelle heure est-il, s'il te plaît ? C'est juste que je vais avoir le temps de... Mois 25. Il est moins 25, ok. Donc, c'est important. Alors, le sens. Très vite, grâce au sens, on va aborder la deuxième partie qui est l'axe horizontal. Ça marche ? Le sens, c'est quoi ? Le sens, c'est comme je vous le disais, la vie, c'est toujours un mouvement. Et dans ce mouvement, à un moment donné, on avance, on avance. Je vous fais remarquer que le jour où vous arrivez dans votre vie, on ne peut pas appeler ça de la stabilité, on appelle ça de la régression. Pourquoi ? Parce que les autres, ils continuent à vivre et à avancer. Autrement dit, quand vous vous arrêtez dans quelque chose qui est en mouvement, c'est comme si vous partiez en arrière. Il faut en être bien conscient. Et à un moment donné, vous vous trouvez devant un obstacle. Et alors, c'est un méchant mur, on en met. Sacré mur. Et ce mur, vous ne pouvez pas rester derrière. Autrement dit, vous allez être obligés de développer des ressources pour franchir ce mur, le casser, faire un trou dessous, passer par derrière, enfin, vous débrouillez pour continuer à avancer. Et les ressources que vous développez ainsi, on les appelle des ressources à moitié libres. Qu'est-ce que ça veut dire à moitié libres ? Ça veut dire que, moi, par exemple, dans le ventre de ma mère, mon père était militaire, et ma mère, elle était figée de terreur chaque fois qu'il partait en opération. En plus, il était dans les avions et tout, mon frère. Et moi, dans le ventre, j'ai connu qu'une coquille de terreur. Donc, j'étais la terreur de ma mère, parce qu'en plus, vous baignez dans ses émotions, je vous fais remarquer, donc vous en prenez un bon tard, et votre âme vous aide à lâcher ce qui ne vous appartient pas, on va rendre à maman et puis on va garder jusqu'à ce qui nous appartient. Ouh, ça fait du bien. Et donc, il y avait ça, il y avait quoi ? Mais moi, j'ai vécu dans une angoisse permanente, j'ai toujours serré les fêtes dans ma vie, parce que je me libère. Et puis, dans cette peur, c'est bien, parce que, dans la peur, vous êtes obligés, dans les stratégies pour lutter contre ça, de mettre en place du contrôle et puis tout comprendre. Alors moi, si je suis devenue scientifique, c'est pas pour des prunes, c'est parce que comme ça, ça me permettait d'être dans la sécurité, je comprends tout, j'avance. Vous savez, moi je suis le genre de nadin, à l'époque c'était surtout comme ça, il ne fallait pas faire des surprises, ce qui n'était pas prévu, ce n'était pas bon, ouh là là ! Alors qu'il y en a qui accueillent, vous savez, vous ouvrez la porte, oh venez, c'est chouette la famille qui passe et tout, ouh là là, putain, si on ne prévient pas deux jours avant, moi, on ne va pas le faire. Bon bref. Et donc, j'ai mis en place également avec cette angoisse une hyper-vigilance et une sensibilité accrue à tout ce qui se passe autour de moi, je veux dire que, alors je ne peux pas prendre la mesure de toute cette pièce, mais je suis avec 3-4 personnes dans une pièce, j'ai instantanément les informations sur de quel état émotionnel ils sont, tous, on développe ces choses-là. Mais figurez-vous que ces ressources-là, jusqu'à ce que je les utilise, je dirais, dans l'éthique que je fais aujourd'hui, c'était des ressources à moitié libre, parce que j'avais toujours mon élastique qui tirait en arrière, j'avais la terreur, j'avais le désespoir de ma mère et tout ça, c'était une pâte au joie, j'avais un mal du chien à dormir, etc. Quand j'ai eu libéré tout ça, mes ressources sont devenues libres, totalement libres. Et c'est celles qui font qu'aujourd'hui, je suis une bonne thérapeute, enfin je pense, je ne peux pas les chevilles. Voilà. Et ça, c'est chouette, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez tous mis en place des ressources à moitié libre. Et donc, ces ressources-là, figurez-vous que c'est la raison pour lesquelles, principalement, sauf que tant qu'elles sont teintées encore de ces trucs limitants, et bien ça ne fonctionne pas, vous ne les appréciez pas, vous continuez à râler, je vous comprends, mais le jour où vous libérez vos histoires, aussi simplement que ça, à ce moment-là, elles deviennent libres et figurez-vous que tout prend un sens. Ça veut dire que moi, finalement, aujourd'hui, si on me disait, bon, alors Christine, on la coupe ou tu la recommences ? Je la recommence. Je la recommence en conscience parce que sans ça, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire. Donc à un moment donné, vous avez un chemin d'acceptation qui se met en place. Et puis vous allez voir que l'énergie... Pourquoi j'ai mis une petite fille, enfant libre ? Regardez, ça c'est votre âme. L'enfant qui n'est pas libre, c'est une enfant qui est enchaînée. On va voir ses chaînes. C'est-à-dire que vous êtes souvent même dans des relations où vous vous dites j'aime quelqu'un. En fait, ce n'est pas vraiment de l'amour que vous avez. Ce sont des chaînes, souvent de la dépendance. OK ? Et bien, donc, quand on travaille dans l'offre-analyse, vous coupez les chaînes et vous gardez, vous les transformez en lien lumineux où l'amour passe. Et là, c'est du véritable amour. De la même façon que l'enfant libre, elle est ici dans sa pleine puissance. La puissance, vous l'avez mise sous le poisseau avec les couvercles dont je vous ai parlé. Vous ne l'avez pas pleinement. Tant que vous n'avez pas libéré ça, tant que vous ne revisitez pas votre passé pour le libérer, vous êtes condamné à le revivre. Et vous êtes limité. Tandis que dès que vous libérez ça, mais vous libérez une puissance de vie, d'énergie et de joie qui n'a plus rien à voir avec ce que vous avez connu. Ça marche ? Bien. Alors, regardez. Maintenant, on va terminer avec l'autre axe. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que je m'incarne avec mon papa, pardon, de faire marquer comment je les ai choisis. Je n'ai pas pris cet exemple pour les prunes. Et donc, on a vu cet axe personnel. Imaginons que vous travaillez une bonne main-tête d'heure pour libérer vos croyances. Et puis, imaginons par exemple que vous ayez un scénario de culpabilité assez important. Alors, scénario de culpabilité, il y a plein d'empreintes dans la vie intra-héthérine à l'empreinte des jumeaux perdus, à l'empreinte des préférences de sexe. Tout ça, ça se libère. C'est ça qui est extraordinaire. Et imaginons que justement, à un moment donné, vous vous soyez trouvé avec un jumeau mort précocement et avec le gris de croyance que c'est vous qui l'avez zégouillé. Autrement dit, j'ai pris sa place, j'ai trop mangé, je l'ai poussé, j'étais énervée, de toute façon, il prenait trop de place. Mauvaise croyance. Parce que du coup, grosse, grosse culpabilité, gros schéma d'autopunition avec des abordages énormes. Bien, vous levez ça, bien entendu, vous le levez. Est-ce qu'un embryon, vous croyez qu'il est capable de tuer un autre embryon ? Il n'a pas de braille, il n'a pas de jambe, il n'y a même pas de coordination neuromusculaire. Il n'y a que d'allôme. Donc bien sûr que non, ce sont que des croyances. C'est fou ce que nous fantasmons. On fantasme tout dans la matrice. C'est absolument hallucinant. Mais, attention, votre âme peut vous amener, quand elle vous amène, elle vous amène à la racine de tous les scénarios limitants. Ça veut dire qu'elle peut vous amener dans l'année intra-éthérine, dans l'enfance, il s'en passe des choses aussi dans l'enfance, à la conception, dans une vie du passé, que vous y croyez ou vous y croyez pas, on s'entend bonne. L'important, c'est que quand elle vous ramène dans un film, c'est un film, vous voyez le film, c'est un film. Le problème, c'est que ce film, vous êtes dedans. Autrement dit, vous êtes limité par le film. Qu'est-ce qu'elle fait votre âme et le thérapeute ? Il vous aide à le transformer, mettre de la lumière là-dedans et quand vous sortez de la séance, ça va mieux dans votre vie. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Je suis comme Saint-Thomas, je vous l'ai dit. Je ne crois que ce que je vois. Autrement dit, on peut gloser sur l'existence ou pas de vie du passé, ce que ce sont des archétypes. Moi, je m'en fous. L'important, c'est que si la personne se trouve à retrouver ça, c'est qu'elle le porte et qu'il faut le libérer. Après, les explications théoriques, on s'entend peu. L'important, c'est que ce soit opératif et que ça agisse. Est-ce que tout le monde me suit ? C'est important. Et donc, on a vu ça et il reste dans ce scénario de culpabilité, tout va bien dans votre vie. Il reste un petit 10%. Il y a encore un truc, je sens que au dernier entretien d'embauche, par exemple, je me suis encore entendu dire une grosse coquille là, alors que j'avais tout préparé. C'est les 10% de sabordage qui restent encore là. Et bien figurez-vous que ce sabordage, il vient probablement d'une intrication, ça s'appelle l'intrication, le terme, inconsciente, tout est inconscient, avec un ancêtre. Et alors, quel ancêtre et pourquoi cet ancêtre ? Et bien justement, il n'y a aucun hasard. Vous savez, notre âme dessine un tremplin sur mesure dès notre arrivée dans le monde. Déjà avec les parents, parce que les parents, vous choisissez forcément à les, je vais vous le dire, peut-être que vous l'avez compris, vous leur ressemblez. C'est pas eux qui ont des teints sur vous. C'est parce que vous leur ressemblez que vous les avez choisis. Et que dans votre petite valise de vie du passé ou d'expérience que vous avez faite avant, que vous n'avez pas libérée, et bien vous avez besoin de ces parents-là pour réactiver la problématique et la dépasser. Votre âme vous amène dans cette incarnation pour la dépasser. Et avec des outils comme la sophronèse et les mémoires rénatales, vous avez un outil fantastique, c'est pas le seul, mais pour libérer tout ça. Et les constellations aussi. On vient enfin à lâcher des paquets et des paquets de souffrances qui n'ont pas arrêté de boucler d'endouiller. Je peux vous le dire, quand j'accompagne quelqu'un, dans l'exemple, j'ai une personne encore la semaine dernière, dans une vie du passé, elle se retrouve, c'est une jeune fille, elle passe le pont, elle se suicide. Ah, elle se suicide parce que, je ne sais pas, elle est toute 18e au siècle, on s'en fout. Elle se suicide parce que son amoureux l'a laissé tomber pour une autre femme. Elle a quel âge ? Elle a 20 ans, la bonzelle. Et hop, elle se suicide. La vie d'après, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se ressuscite. À 30 cette fois-ci, elle est un homme. Et elle a fait 5 vies comme ça, où elle s'est suicidée. Et elle est arrivée à celle-ci. Et à celle-ci, ça a été limite. C'est-à-dire que dans le ventre, elle a retrouvé le moment où elle s'est sentie décrochée parce que, je ne vais pas y arriver. Et elle s'est accrochée. Et là, elle s'accroche. Et dans cette vie-ci, ça va marcher. Et puis en plus, elle a libéré tout ça. Donc, ça fait partie de ces ressources qu'on met en place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la détermination, l'envie de s'approcher, ça fait partie des qualités que nous devons mettre en place dans notre incarnation d'être humain. Ok ? Et donc, j'ai aussi choisi cette généalogie. J'ai choisi mes parents parce que je leur ressens mais qui vont, du coup, me redonner en miroir ce que j'ai déjà. Ça change un peu la donne dans l'explication. Et bien entendu, je choisis aussi de fait, la généalogie. Et je me retrouvais intriguée, par exemple, avec, je ne sais pas, une grand-mère. Une grand-mère qui a fait un IVG, par exemple. Un IVG alors qu'elle est hyper catholique et que ça, c'est un gros secret. Parce que quand on est catholique, c'est pas des choses qu'on fait. Sauf que ça a été bien planqué. Ou je vais me retrouver intriquée avec un arrière-grand-père qui a fait la guerre. C'est le 14-18. Sauf qu'il n'y a pas eu que des victimes soldats. Il y a aussi quelques victimes des gens, des femmes et des enfants. Et ça, il emporte la culpabilité. Et c'est avec ce personnage-là, principalement, que je vais me retrouver intriguée. Est-ce que vous me comprenez ? C'est-à-dire que si mon frère, il est dans la même famille, il a une histoire qui est semblable à la mienne, en tout cas, qui ressemble à la mienne, il va se retrouver intriguée avec d'autres membres de cette famille. Parce que ça dépend, ça dépend de son schéma d'évolution à lui. Et c'est ça qui fait la différence. Et quand je libère la grand-mère ou l'arrière-grand-père, figurez-vous que là, je suis à 100% et j'ai récupéré enfin tout mon libre-arbitre. Il n'y a plus de schéma d'autopunition. La bonne nouvelle, c'est qu'ici, il y a une vingtaine d'heures, quand vous faites des constellations familiales qui sont opératives, vous faites quoi ? 4-5 constellations, c'est un travail qui est beaucoup moins grand pour la condition qu'elle soit bien faite. On n'est pas chez n'importe qui. Vous prenez des... Quand vous choisissez, vous faites des constellations, vous pouvez me voir ou prenez des gens qui sont déjà psychothérapeutes. Ne prenez pas des gens qui s'intitulent constellateurs quand ils ont fait trois constellations de leur vie. Parce que c'est très fin et c'est une méthode psychothérapeutique. Autrement dit, on peut retrouver les gens avec ça. Attention. Maintenant, c'est un outil extrêmement puissant et extrêmement guérissant. Et la bonne nouvelle, écoutez-moi bien, les papas et les mamans dans cette salle ou les futurs papas et les futurs mamans. C'est que quand vous libérez votre histoire, vous la libérez au niveau personnel, quand vous la libérez au niveau généalogique, vous mettez de la lumière pour vous forcément puisque vous venez de travailler pour vous. Mais vous mettez aussi de la lumière chez vos ancêtres, dans les facettes d'âme de vos ancêtres qui sont toujours en souffrance. Et c'est donc un travail extraordinaire et l'excellente nouvelle, c'est que vous mettez toute cette colonne de lumière au service de vos enfants et de tous vos descendants. Apprenez, messieurs, mesdames, à accepter vos souffrances et à les porter. De ce fait, vous les libérez. Et quand vous les libérez, vous libérez vos enfants qui inconsciemment, vous l'avez compris, comme des petites éponges, si vous avez des tristesses, des deuils parfaits, si vous avez des culpabilités bien cachées dans les coins et que vous ne les acceptez pas, qui les porte ? Vos enfants. Et ce sont vos enfants dans leur comportement, dans leur mal-être, dans leur maladie parfois, qui vont manifester ça et qui sont pour vous des signaux « Ah, je dois faire quelque chose pour moi. » Moi, j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir et qui disent « Je voudrais que vous accompagnez ma petite fille. » « Oui, 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 oui. » « Et si je vous accompagnez, vous ? » Dans 99% des cas, j'accompagne des parents et les enfants vont beaucoup mieux. Bonne nouvelle. OK ? Voilà. Je vais prendre des questions. Vous pouvez nous retrouver au centre J4. C'est juste là, dans la direction. Dites-vous quand même une chose. Je forme des sophro-analystes. Ma mission sur Terre, j'en ai une, en particulier, c'est donc d'aider les gens. Je continue à accompagner les gens en thérapie, en constellation, parce que c'est une source vivante pour l'enseignement que je donne. Je forme des sophro-analystes et je voudrais que ça se répande dans mon cas. Autant dire, on peut avoir des ambitions. Et voilà. Donc, c'est l'intérêt. Si vous sentez un appel de votre âme, si vous-même, vous avez goûté, parce que goûtez-le, libérez-vous, venez rejoindre ceux qui aident les gens et qui aident vraiment les gens à libérer au fond, complètement, durablement, toutes les racines des scénarios de souffrance qu'ils ont mis en place. Ça, c'est pas de la symptomatologie, c'est du causal. On va à la racine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Allez-y. Oui, mademoiselle. Quand on a une soeur jumelle, par exemple, quand on a une soeur jumelle, c'est mon cas, en fait, je me suis toujours posé la question pourquoi je suis née avec elle ? A priori, rien à voir ensemble. J'imagine qu'elle a un effet miroir. Alors, mademoiselle est née avec une soeur jumelle et ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, cette soeur jumelle n'a rien à voir avec elle et son fort différent de toutes les deux. Quelle est la question ? Et pourquoi ? Pourquoi vous êtes ensemble ? Pourquoi est-ce que je suis née avec elle ? Alors, je ne peux pas vous répondre du pourquoi. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que derrière, il y a des problématiques et je les sens, ok ? Et il y a probablement des problématiques de jalousie, des problématiques, voilà, je les sens aussi. Alors, les raisons, c'est que vous venez les dépasser, ma chère. C'est-à-dire que vous vous retrouvez confronté avec quelqu'un qui n'est pas complètement votre miroir, mais qui, de toute façon, vous montre un certain nombre de choses de vous et vous venez les dépasser et que probablement si vous arrivez toutes les deux, c'est que vous étiez déjà liés dans des vies du passé et qu'il est vraiment temps de lâcher quelque chose parce que dans ce duo, ce tandem, vous l'avez probablement mis en place assez longtemps. Alors là, tout le sens de ces tremplins d'évolution que nous donne notre âme, c'est quoi ? C'est toujours la même chose, c'est de l'ouverture de conscience et de l'ouverture de cœur. C'est ce que nous venons travailler tous. Merci pour la question. Votre question, madame ? Ça va paraître peut-être très loin. On entend parler des entités, qui n'ont rien à voir avec soi et avec la généalogie ? Oui, la culture de la vie. Oui, alors, les entités qui n'ont rien à voir avec soi et avec la généalogie. Alors, madame, posez une question sur ces entités, comment faire ? C'est peut-être loin. En fait, dites-vous bien une chose, c'est un peu long et ça, c'est vraiment tout un cours, mais en fait, il y a un certain nombre d'êtres désincarnés qui n'ont rien à voir avec des gros monstres ni des gros démons entendons-nous bien, ce n'est pas le même rayon et qui, par exemple, qui n'arrivent pas, parfois certains ne savent pas qu'ils sont morts et d'autres qui cherchent à prolonger un peu leur vie en vous accompagnant et dans la généalogie, il y en a comme ça. Moi, j'ai accompagné une arrière-grand-mère, elle avait fait tout le monde, elle avait fait son fils, ensuite sa petite-fille et puis toujours avec l'intention que je vais les aider, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, ça pesait parce que quand on héberge comme ça quelqu'un, il faut le nourrir, entre guillemets, lui donner de l'énergie et puis elle n'avait pas réalisé que de l'autre côté, c'était chouette. Mais il y a des moments avec les entités, c'est un petit peu particulier. J'ai accompagné une dame un jour, écoutez-moi bien, elle est venue pour un problème de stérilité. C'est vrai, la sophronnèse, ils étaient top pour ça parce que du coup, on va lâcher les vrais... Alors, elle fait un super travail, elle retrouve dans sa vie un travail vérifiant des moments assez forts et puis le bébé ne vient toujours pas. Par ailleurs, je précise que son homme, parce qu'il n'était pas marié, travaillait également en sophronanalyse avec une autre sophronanalyste. Donc c'est bien, ils faisaient un beau boulot tous les deux. Le bébé ne faisait toujours pas. Et on fait une séance avec cette femme, figurez-vous qu'elle se retrouve, elle a neuf mois, elle est dans un hôpital, pneumothorax. Neuf mois pneumothorax, ça veut dire que ses parents ne peuvent même pas l'avoir. Elle est dans une salle complètement isolée et la petite se décorpore, elle meurt. Donc elle sort de son corps, donc on retrouve tout parce que vous vous revoir, elle revoit tout. et elle a tellement peu envie de partir qu'elle lâche un au secours. Aidez-moi, papa, maman sont pas là. Et figurez-vous que dans une autre aile de l'hôpital, il y a un petit garçon qui venait d'avoir 4 ans et qui venait juste de mourir lui. Et lui, il était là et il était dans l'hôpital, il ne savait pas trop ce qu'il voulait faire. Et il entend ma cliente appeler au secours, se précipiter avec le cœur ouvert, la prendre dans ses bras et tous les deux se réincorporent dans le corps de ma cliente. Et elle avait gardé ce petit garçon de 4 ans toutes ses années. Ma cliente avait une trentaine d'années. Et là, elle l'a laissée partir en le remerciant, bien entendu, parce que c'est grâce à lui qu'elle avait fait tout ce travail-là. Et deux mois après, elle était enceinte. Voilà. Donc, il y a de belles histoires. Vous savez, en France, c'est difficile parce qu'on ne parle pas beaucoup de ces choses-là. Vous allez au Brésil, moi j'ai des copines brésiliennes, on en parle comme quand on achète sa baguette de pain. Enfin, il faut, c'est un truc de doux. Alors, ce qu'il faut, c'est complètement démystifier au travail des constellations et au travail en sophronaise et au moment prénatal, vous devenez conscient. C'est ça, le but. Et en plus, comme vous vous reliez avec votre âme pendant tout le travail, après, vous la gardez cette guidance. C'est votre seul gourou. Vous n'avez plus besoin d'aller voir un thérapeute. Vous savez faire vous-même. Ça aussi, c'est important. Vous avez la maîtrise de votre vie. En tout cas, moi, c'est mon créneau. Autre question, monsieur ? On se forme en combien de... En un an. En un an, en huit fois trois jours, intense. Intense. Mais je donne tout. Vous pouvez tout enregistrer. Je donne ma pratique. Elle évolue parce que c'est une matière vivante. Je suis chercheure à la base. J'ai toujours été, je le serai toujours. Ça continue d'évoluer. Et c'est un métier que je vous donne. Mais merci d'avoir posé la question. C'est sympa parce que j'oublie d'en parler. Autre question ? La maîtrise, ça veut dire quoi, finalement ? Ça veut dire que vous allez faire vraiment ce que vous désirez ? Ce que votre âme désire, madame. Parce que vous voulez. Votre égo veut plein de choses. C'est quoi la maîtrise ? Madame demandait, la maîtrise, c'est quoi ? Est-ce que c'est faire ce que vous désirez ? Oui. Si vous le désirez du plus profond de votre âme, vous pourrez le réaliser. Bon, après, ça sera... Si vous avez 80 balais et que vous me dites je voudrais devenir danseuse étoile, il y aura un bug. Maintenant, si vous me dites j'ai 50 ans, je veux faire 3 enfants, il risque d'y avoir un petit bug aussi. Donc, à un moment donné, il y a des portes qui s'ouvrent, on les prend, on les prend pas, il y a des opportunités. Mais le jour où vous vous libérez, vous prenez toutes les opportunités qui sont là. Nous pouvons changer notre vie à tout moment. Ça, c'est extraordinaire. La maîtrise, c'est à un moment donné quand vous êtes aligné avec votre âme. Il n'y a plus de question de savoir est-ce que ça, c'est mon égo qui parle ou est-ce que c'est vraiment aligné. Quand c'est aligné, les portes, elles vont s'ouvrir. Et votre âme vous a poussé pour ça et je peux vous assurer que c'est extraordinaire, juste extraordinaire avec tout un tas de synchronicités. Posez des questions, votre âme vous répondra. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On ne pose pas beaucoup de questions sur les enfants, tout ça. Je suis étonnée, alors qu'on est en plein rapport. Oui, oui, allez-y, madame. Parlez fort. On a quelqu'un de proche qui vient de décider. Oui. Pourquoi on ressent quelque jour après une énergie ou dans la nuit on en rêve ? On le voit. Ah oui, mais vous le voyez, il vient de vous visiter. Ah, mais c'est bien, c'est chouette. S'il vient plus jeune, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je veux dire que quand vous quittez votre... Vous vous rappelez que vous avez parlé du petit véhicule de location. La première cellule. Elle a grossi, ça a donné les costumes que vous habitez en ce moment, c'est super. Puis à un moment donné, vous les quittez. Donc votre conscience, elle continue son voyage, elle peut passer un certain temps autour de la Terre, tout ça. Et en général, justement, souvent pour se mettre en paix quand ce n'est pas été fait de son vivant, la personne vient vous rendre visite. Alors, si elle se pointe, la personne, et qu'elle est dans l'état où elle était ravagée, malade, etc., ce n'est pas bon signe. Parce que là, avec l'amour que vous avez, vous allez dire, attends, je vais faire quelque chose pour toi. Un jour, j'ai une cliente qui m'a dit, j'ai vu arriver ma mère, j'ai pensé à elle, je lui ai dit, maman, je te donne mon corps si tu veux. Ah, mauvaise pioche. Enfin, elle n'est pas. Elle a effectivement donné. Ça va durer quand même quelques années. Par contre, si la personne vient vous voir et qu'elle est encore sous son état jeune, qu'elle vous montre que ça va bien pour elle, qu'elle est contente et tout, c'est une invitation à la laisser partir. Vous savez, c'est important de les laisser partir. Nous avons une force extraordinaire, nous tous, à retenir. Et au plus on est incarné, parce qu'il n'y a plus le corps. Autrement dit, si à un moment donné, vous n'arrivez pas à faire un deuil, vous dites, maman, je t'ai perdue à 20 ans, j'ai toujours besoin de toi. Vous êtes à 40 balais. À 40 balais, ça fait 20 ans que vous retenez votre mère. Alors elle est restée, bien sûr. Elle reste par amour pour vous, mais vous, vous coltinez pendant 20 ans un chemin que vous ne faites pas, un deuil qui n'est pas fait et vous n'évoluez plus. Ça fait 20 ans d'arrêt. Alors, laissez-les partir. Parlez-leur et laissez-les partir. Autre question ? Oui, mademoiselle. Comment est-ce qu'on analyse en fait, les personnes ne sont pas conscients de leur moment traumatisant ? Elle ne connaît pas d'autres soins. Mais bien sûr, mais personne ne la connaît, chère madame. Non, non, personne, mademoiselle. Parce qu'en fait, quand on est ici, là, vous pensez, moi, que je me souvenais du moment où j'étais en rayon ? Bon, ben, il ne dit pas encore. Écoutez-moi bien. Un enfant, jusqu'à l'âge de 4-5 ans, allez, vous lui posez la question. Et c'était comment dans le ventre de ta mère ? Ah, ben, c'était comme si, comme ça, etc. Vous lui posez la question à 7 ans ? Ben, de quoi tu me causes, là ? Comment tu m'en souviens ? C'est terminé. C'est-à-dire que, comme vous êtes obligés, encore ça, 2 minutes, vous êtes chouette. Comme vous êtes obligés, en fait, vraiment chouette. Comme vous êtes obligés, je dirais, d'intégrer plein d'infos dans votre construction, etc., au fur et à mesure, vous rangez dans les tiroirs. Ça marche ? Donc, c'est plus accessible. Mais votre âme, bonne nouvelle, elle, elle va chercher le tiroir qu'il faut. Et les traumatismes, parce que nous avons tous un traumatisme important, mais on en a dans l'enfance aussi, et bien, votre âme vous amène en toute sécurité. Ça se fait instantanément. Ça se fait dans la minute. Tout le travail du Sopronaïs, c'est de vous aider à comprendre où vous êtes arrivés, et ça se fait en toute sécurité. C'est top. Voilà. Est-ce que ça vous a plu ? Oui. Merci. On a suivi le stand de la côté pour répondre. Je vais répondre à des questions si vous avez envie. On est là pour ça. Il y a des brochures ici si vous en voulez.